Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'Étoiles, de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups, de midi. Alors hier, vite fait, à la télé, bien je vous l'avais dit, c'est Tandem qui est arrivé premier à plus de 5,1 millions, suivi de Lincoln qui a fait 2 millions de moins, donc la série de TF1 en troisième, c'était Le Meilleur Pâtissier. France 2 s'est encore planté à 1,5 millions. Ce soir, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez The Resident sur la une, un téléfilm de la 2, et puis vous avez Top Chef qui va sûrement arriver premier, à moins que la série de la 2 arrive en première position, j'ai pas vu ce que c'était. Allez sinon, ça va commencer, petit résumé des douze coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichman avait mis le T-shirt au cœur, puisqu'aujourd'hui c'est la journée mondiale des infirmières, donc It's World Day's Nurse. Donc voilà, le T-shirt épicurienne, c'est pour les infirmières qui font des piqûres épicuriennes. Alors sinon, le maître de midi, toujours aussi souriant, il était venu avec une fichille, mais je la connais cette fichille, c'est qui ? Eh bien c'est Camille de Gap. Donc voilà, bonjour Camille, ancienne maîtresse de midi. Au coup d'envoi, la première question, que signifie être flagada ? Alors flagada, c'est être pris en flag d'avoir volé des fraises flagada. Non je déconne, bon tout le monde le sait, flagada c'est quand on a un petit coup de mou, donc question de bébé pour commencer. Après vous aviez Dorine, ah tiens, elle a sorti un truc, peut-être que je ferai des vidéos par rapport au truc, bon j'en parlerai plus tard, qui était venu avec toute sa famille. Bonjour tout le monde. Alors, la façon dont on ferme le poing, on dit beaucoup sur la personnalité. Par exemple, le pouce rentré révèle quelqu'un de timide, pardon, et de perfectionniste. Après vous aviez le sympathique Florian, qui était venu avec son meilleur ami et puis son ami. Bonjour aussi à tout le monde. Grâce à la technologie que peut-on supprimer dans le bain, eh bien le goût de bouchon. Après vous aviez la jolie Marine, qui avait une jolie tignasse. C'est vrai, elle a très joli cheveux, donc quand elle se peigne, Marine dit, Marine le peigne ! Bon, passons. Alors qu'elle était venue avec Claudine au sein moment. Bonjour à toutes les deux. Alors, quelle ancienne concurrente de Nouvelle Star cartonne avec le titre facile ? Donc, c'était Camélia Jordana pour le maître de midi. Quelle mer se trouve entre l'Italie et la Croatie ? Ouh, qu'est-ce que c'était dur ! Donc, bien sûr, c'était la mer Adriatique. Là, il ne s'est pas planté hier comme le popo. Alors ensuite, au Japon, pourquoi était-il interdit de danser après-minuit entre 1948 et 2016 ? Eh bien, c'était pour lutter contre le crime. Donc, sur cette question, eh bien, Dorine est passée au rouge, qui diront aujourd'hui du duel ? Et elle a pris la jolie Marine en duel, qui a eu une question qui était assez simple. Où se déroule le premier volet des aventures d'OSS 117 avec Jean Dujardin ? Donc, bien sûr, c'était en Égypte. Voilà, donc c'était Nîmes du Caire, je crois, un truc comme ça. Donc ensuite, eh bien, Marine, Bruno et Florian se sont retrouvés au coup par coup. Donc, je refais comme hier. Donc, je vous mets les questions. Après, c'est à vous. Bon, si vous voulez jouer. Sinon, bon, bah, vous passez. Donc, dans quel film Vincent Cassel a-t-il joué ? Donc, normalement, il faut chercher dans quel film il n'a pas joué. Ça y est, vous avez lu ? Eh bien, voilà, donc, le film, c'était dans Gangster. Il n'a pas joué dans Gangster. Donc, sur cette question, elle est passée à l'orange. Après, c'était quel gradé croise-t-on dans les aventures de Tintin ? Donc, voilà, vous pouvez regarder. Ça y est, eh bien, voilà. Donc, la mauvaise réponse, c'était le colonel, pardon, Ulrich. Et tout le monde avait donné la bonne réponse. Et ensuite, qui est d'origine galloise ? Donc, voilà, je vous laisse regarder. Gna, gna, gna. Et la mauvaise réponse était... C'était Liam Nelson, qui n'était pas gallois. Donc, eh bien, à cause de cette réponse, eh bien, la jolie marine est passée au rouge. Qui dit rouge, je dis duel. Elle n'a pas pris le maître de midi en duel, mais elle a pris Florian en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Quel film se déroule au même endroit que West Side Story ? Donc, bien sûr, c'était le gendarme à New York. C'était à New York. Donc, ensuite, eh bien, Florian et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, bah, au début, ça se passait plutôt bien. Je veux dire, même le maître de midi a bien répondu à des questions qui n'étaient pas évidentes. Quelle lettre sert de nom de famille au personnage principal du roman de Franck Kafka, Le Procès ? Donc, c'était la lettre K. Je ne savais pas, lui, je le savais. Quel tube de cloc-clos débute par La pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi. Ça, c'était une question pour Florian. Donc, c'était, bien sûr, une chanson populaire. Quand on choisit avec soin, que fait-on sur le volet ? Donc, bien sûr, on crie ! Non, on trie sur le volet. Donc, voilà. Alors, ça, c'était intéressant. Je ne savais pas. Comment la Bavière s'appelle-t-elle en allemand ? Eh bien, donc, Bono ne le savait pas, moi non plus. C'était le Bayern. Voilà, donc, bon, Bayern de Munich, ça veut dire la Bavière de Munich, mais non pas le Bavoire de Monique. Bon, passons. Quel grand anthropologue est rentré à l'Académie française en mai de 1973 ? Ça, c'était une question pour Florian qui était vraiment très dure. Donc, c'était Claude Lévi-Strauss. Et puis, à la fin, donc, ils ont mis cette question qui était simple, mais il était trop tard pour répondre. Que signifie le mot anglais brother ? Donc, bien sûr, c'était le frère-frère. Donc, bon, comme on peut voir, donc, Florian n'a pas été ridicule, mais bon, il s'est planté, etc. Etc. Donc, bravo quand même à Florian. Par rapport au coup de mètre, première question. Quelle couleur associe-t-on généralement au roman policier ? Donc, bien sûr, c'était le noir, les romans noirs. D'après l'expression, au sujet d'une rumeur, que dit-on du bruit ? Donc, là, la rumeur court, et le bruit qui court. Ensuite, à quel est le célèbre italien, les Tortues Ninja, doivent-elles leur nom ? Donc, bien sûr, c'était les artistes, peintres, je crois, en plus. Après, d'où vient le terme sinecure qu'on retrouve dans l'expression « Ce n'est pas une sinecure ? » Moi aussi, j'aurais dit la médecine, comme a dit Bruno, parce que je me suis dit, bon, comme c'était la journée des infirmières, peut-être qu'ils vont balancer ça. Et pas du tout, ça venait de la religion. Donc, à cause de ça, il n'a pas gagné 10 000 euros. Donc, aujourd'hui, pas de voiture à gagner. Ça fait des économies à la prod. Et puis, la dernière question, je l'ai ratée, mais je ne sais plus, quand je suis revenue, il y avait France Gall avec Michel Berger. Donc, je ne sais pas quelle était cette question. Bon, ce n'est pas grave. Il a quand même gagné 1 000 euros à partager. Ça lui fait 500 euros. Je suis désolée, 500 euros pour 2 heures de tournage. C'est plutôt pas mal. Allez, sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, c'est bien ce que j'avais dit. Donc, c'est bien des clés de voiture qu'on peut voir en haut à droite. Donc, ça y est, si vous avez vu ma vidéo précédente, je vous avais dit que les clés de voiture avaient un rapport avec le film Les clés de bagnole de Laurent Baffi. Donc, bonne déduction encore pour Bruno. Alors, je me suis dit, bon, on va rigoler. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir le casting du film. Et puis, comme on peut voir, donc là, il y a beaucoup de monde. Et à la fin, vous avez en petit Sophie Marceau. Et je me suis dit, et s'ils commençaient par la fin ? Vous voyez, donc, peut-être qu'ils vont dire, voilà, Laurent Baffi, Daniel Russo, etc., etc. Mais je me suis dit, parce que franchement, jusqu'à présent, avec, comment il s'appelait, donc, Marcel Amon, l'étoile mystérieuse était très dure. Tandis que là, franchement, Sophie Marceau, c'est quand même la star des stars en France. C'est la première, comment dire, à chaque fois qu'il y a un sondage sur les stars, c'est Sophie Marceau qui arrive la première. Donc, bon, là, c'est vraiment cadeau, j'ai l'impression, pour Bruno. Et je suis sûre que Bruno, encore une fois, va trouver l'étoile mystérieuse avant la fin des cases. Ça, j'en suis sûre, parce que, franchement, donc, bon, en plus, Sophie Marceau, c'est, on va dire, un peu une icône gay. Donc, je pense qu'il va la trouver avant tout le monde. Allez, pour finir, les t-shirts Kiss me, I am vaccinated. Et puis, pour Bruno, euros au jeu, malheureux, en amour, tout ça, sur le site tromillons.com. Donc, 494 000 euros. Donc, bon, à demain pour... Non, je vous dis à tout à l'heure pour les personnes qui préfèrent ma voix normale. Et puis, sinon, pour les autres, je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'Étoiles de Midi avec sa voix normale. Eh bien, aujourd'hui, eh bien, on a pu voir Camille, ancienne maître de midi, entre guillemets, donc, puisqu'aujourd'hui, c'était la journée des infirmières. Au coup, donc, voilà la première question pour le maître de midi, Bruno, que signifie être flagada. Donc, bien sûr, de mou, première question trop dure. Après, vous aviez très sympathique et très sexy Dorine qui était venue en famille. Alors, la façon dont on ferme le point en dit beaucoup sur la personnalité. Par exemple, le pouce rentré révèle quelqu'un de timide et de perfectionniste. Mouais, bof. Après, vous aviez sympathique Florian qui a eu cette question grâce à la technologie que peut-on supprimer dans le vin. Donc, c'était le goût de bouchon. Bon. Après, vous aviez la pulpeuse marine qui a eu cette question qui est l'ancienne concurrente de Nouvelle Star cartonne avec le titre Facile. Eh bien, vous aviez Amel Bent ou bien Camélia Giordana. Eh bien, c'était Camélia Giordana. Quelle mer se trouve entre l'Italie et la Croatie ? C'était une question pour Bruno. Donc, j'ai bien sûr c'était la mer Adriatique. Et à la fin, au Japon, pourquoi était-il interdit de danser après minuit entre 1948 et 2016 ? Eh bien, vous aviez évité la fidélité ou bien lutter contre le crime ? Eh bien, c'était lutter contre le crime. Donc, sur cette question, eh bien, Dorine est passée au rouge qui dit rouge, dit duel. Elle a pris donc la jolie marine en duel qui a eu une question assez simple où se déroule le premier volet des aventures d'OSS 117 avec Jean Dujardin. Donc, bien sûr, vous aviez la Lituanie, l'Egypte, Espagne, Équateur. Donc, bien sûr, c'était l'Egypte. Donc, ensuite, Marine, Bruno et Florian se sont retrouvés donc au coup par coup. Et puis, c'est Marine qui est passée donc deux fois l'orange donc au rouge qui dit rouge, dit duel. Elle a pris Florian en duel qui a eu une question qui était très simple. Quel film se déroule au même endroit que West Side Story ? Donc, vous aviez l'aile ou la cuisse, les grandes vacances, le gendarme à New York ou la folie des grandeurs. Donc, bien sûr, c'était le gendarme à New York. Donc, ensuite, eh bien, Florian et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Donc, Florian n'a pas été ridicule mais c'est vrai que Bruno, là, il a été beaucoup plus fort que lui et puis, il s'est planté. Donc, voilà. Et à la fin, le Bruno, donc, il a gagné par rapport au coup de maître. Première question, quelles couleurs associe-t-on généralement au roman policier ? Donc, roman rose, non. Roman vert, non. Donc, c'était l'autre. Les romans noirs. Et voilà. Ensuite, d'après l'expression au sujet d'une rumeur que dit-on du bruit qu'ils volent, qu'ils courent, qu'ils rampent, bien sûr, c'était le bruit qui court, le quoi, le loin. À quel célèbre italien les Tortue Ninja doivent-elles leur nom ? Donc, vous aviez footballeur, artiste ou pizzaïolo. Donc, bien sûr, c'était les peintres, les artistes. D'où vient le terme signature qu'on retrouve dans l'expression ce n'est pas une sinecure. Donc, vous aviez la médecine, l'architecture ou bien la religion. Donc, il a dit la médecine. Ce n'était pas idiot. Et en fin de compte, c'était la religion. Donc, à cause de ça, il a perdu une étoile et surtout, il n'y aura pas de voiture à gagner aujourd'hui. Et puis, j'ai raté la dernière question. Donc, je ne sais pas si c'était la réponse. J'avais vu que dans le fond, on pouvait voir Michel Berger et France Gall. Allez, sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, donc, comme je l'ai dit, vous avez les clés de voiture. Donc, par rapport à ça, il est parti sur le film Les clés de bagnole, le film de Baffi. Donc, comme je l'ai mis sur ma voie de Shipmont, vous avez toute la distribution. Donc, Laurent Baffi, Daniel Cousseau, etc. Et en tout dernier, vous avez Sophie Marceau. Et puis, je me suis dit que bon, peut-être qu'il va commencer par la fin et qu'il va dire Sophie Marceau. Pourquoi pas ? Et puis, parce qu'en plus, bon, c'est l'une des stars la plus connue du film. Donc, je me suis dit, ben voilà, pourquoi il ne partirait pas sur Sophie Marceau ? Donc, je suis sûr et certain qu'il va trouver l'étoile avant la fin. Surtout que, bon, par rapport à Marcel Amand, qui était une star non pas oubliée, mais une star des années 60-70. Là, il n'y a pas photo avec Sophie Marceau. Bon, ben sinon, je vais vous souhaiter une agréable journée, pardon. Et puis, je vais vous dire à demain. Portez-vous bien. Bye bye.